Chalons à toi qui m'écoutes Oui, c'est bien de toi que je parle, car malgré la beauté du ciel d'azur, la lueur époustouflante du lever du soleil, la puissance des flots de la mer, les plus belles robes de la flore et les plus majestueuses créatures de la faune, malgré tout ça, quand le maître te regarde, il voit que tout est très bon. Ô Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, j'aimerais que tu saches que tu es le choix parfait et réfléchi de Dieu et qu'il a fait de toi un être unique et particulier, si bien que de tous les 7,7 milliards d'habitants sur terre, aucun ne porte le même ADN que toi. Ainsi, je veux que tu saches que tu as un projet singulier et particulier à accomplir au travers de toi. Oui, Hébreu 10,5,7 dit « Tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. Derrière chaque corps se cache donc une volonté de Dieu. Derrière chaque être humain se cache une couleur de Dieu qui n'est pas exprimée dans l'arc-en-ciel. As-tu un corps, tu as donc un dessein de Dieu à accomplir. Il faut de plus que tu saches que quand Dieu veut faire quelque chose de particulier sur terre, il prend un homme jugé ordinaire et le place dans quelque chose d'extraordinaire afin de réaliser sa volonté. Un exemple, quand Dieu veut créer une race pure, il l'appelle Noé. Quand il veut se fonder une famille, il l'appelle Abraham. Quand il veut sortir Israël d'Égypte, il l'appelle Moïse. Quand il veut sauver l'humanité du péché, il l'appelle l'agneau. Et quand l'agneau veut se fonder une église, il l'appelle les douze. C'est pour cela que Acte 13, verset 22 dit « Puis ayant rejeté Saûl, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dis avec moi, je suis suscité pour accomplir les volontés de Dieu. » Pour ce faire, il faut que tu réalises une chose très capitale. C'est que dès l'instant où un plan de Dieu, à sa volonté, quitte le holam, c'est-à-dire l'éternité, et qu'il la confie à l'homme, l'humanité, ce dernier devient responsable de cela. Je disais, ce dernier devient responsable et il lui revient la charge d'agir pour que ce plan voie le jour. Le mot « car » en français introduit une explication, une raison, une suite logique à une action. En d'autres termes, l'accomplissement des choses qui lui ont été annoncées s'explique par le fait qu'elle ait cru. Ou encore, c'est parce qu'elle a cru que les choses qui lui ont été annoncées se sont accomplies. Si elle n'avait donc pas cru, ces choses ne se seraient pas réalisées. « À tout projet de Dieu sur terre s'attache une responsabilité de l'homme, car les cieux sont les cieux de l'éternel, mais la terre, il l'a donné au Fils de l'homme. » Regardez encore, acte 13, 22 dit « Il accomplira. » En grec, cela signifie « suivra une procédure pour emmener un résultat, suivra un processus pour emmener un produit. » C'est le même verbe utilisé dans Jean 2, 5, au nom de Canaan, quand Jésus veut changer l'eau en vin et que Marie dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites signifie aller au bout de son procédé. Faites ce qu'il vous dira. Sans cela, on ne parlera pas de miracle. Quand Dieu te confie un plan, quand il te confie sa volonté, tu en deviens responsable. Tu as le devoir de travailler afin de l'emmener à son accomplissement. Tu as la responsabilité de travailler sur ce que Dieu te donne, car en réalité, il s'agit d'une sémence entre tes mains. Tiens, d'ailleurs, aux yeux de Dieu, tout est question de semences et de processus. Regardez Saïe, 55, 10, 11. La Bible dit « Comme la pluie, la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne au point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Regardez attentivement comment la pluie est venue. Elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Est-ce qu'il n'a plus du pain ? Non, pas du moindre. Plutôt le ciel s'est arrangé pour organiser un processus qui donne de la semence au semeur. Mais qu'est-ce qui se passe entre la semence entre les mains du semeur et le pain entre les mains de celui qui mange ? Il se passe un processus. C'est l'homme par son labeur qui cultive la semence, qui recolte le grain, qui le transforme en farine et qui, en fin de compte, finit par cuisiner du pain. Il a reçu la semence, mais il a la responsabilité de la faire suivre un processus jusqu'à lui donner une forme finale dans l'accomplissement qu'on appelle le pain. Laisse-moi te dire, en passant, tu ne seras jamais une bénédiction pour le monde tant que tu n'as pas de pain à donner, tant que tes projets, tes initiatives, tes idées ne se traduisent pas en quelque chose de concret qu'on appelle du pain. Car devant une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, Christ cherche quelqu'un qui a du pain. Peu importe son âge, c'est pour cela que ce petit enfant, qui n'était même pas compté du nombre des 5000 hommes, a pu les nourrir à cause de ces 5 pains et de ces 2 poissons. Peu importe d'où tu viens, ton âge, ton genre, tes origines, ta couleur de peau, ton environnement, ton background, tes rêves sont valables du moment où ils savent être le pain que la foule cherche. Oui, tout est question de processus, car aux yeux de Dieu, nous sommes tous des porteurs de semences. Nous sommes comme des femmes. La femme peut recevoir une semence qui peut-être est très petite et négligeable, qu'on ne peut que la voir dans un microscope, mais elle a la responsabilité de la développer et de lui faire suivre un processus. Et à l'accouchement, elle donnera naissance à une forme plus accomplie et plus aboutie de la semence, que l'on appelle l'enfant. Personne ne pouvait avoir vu lorsqu'elle recevait la semence. Elle pouvait peut-être ne pas avoir une idée de ce à quoi ça ressemblerait, mais elle a été un incubateur qui s'est chargé de développer la semence, la rendre sous une autre forme. C'est pour cela que même Christ sur la croix a coulé de l'eau et du sang comme une femme qui accouche. L'église est née, une race nouvelle a vu le jour, parce qu'il a rendu sous une autre forme la semence qu'il avait reçue. De la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, ce que Dieu attend de toi en cette saison, c'est que tu travailles sur la bénédiction que tu portes. Cette mère de famille qui doit éduquer le futur président du plus puissant pays du monde. Cet homme d'affaires qui va mettre fin au chômage de milliers de personnes. Cet homme que Dieu va utiliser pour délivrer plusieurs de la servitude. Dieu te veut au bout d'un processus. Tu es peut-être éprouvé, tu es peut-être bloqué, confiné, mais est-ce que tu t'es demandé si cette saison n'était peut-être pas le bon moment pour toi de passer un autre cap de ta vie ? Dès le moment où la semence quitte le Olam, dès cet instant, Dieu te rend responsable de son plan et il te demandera des comptes. Je parle ici de semence, je parle de processus, mais tu dois savoir qu'il y a deux niveaux de semence et deux niveaux de processus différents. Parce qu'au-delà de porter une semence, tu es d'abord une semence toi-même. Au-delà d'avoir des dons, tu es d'abord un don en toi-même. La Bible dit que Christ est monté dans les cieux, il a fait des captifs et il a surtout fait des dons aux hommes. Aux uns, il a donné comme apôtres, il les a donnés comme prophètes, aux autres, il a donné comme évangélistes, il les a donnés pasteurs, docteurs. Pour le bien de l'humanité, Christ nous a offert des hommes. Ils sont des dons, ils sont des médecins, ils sont des avocats, des chercheurs, des entrepreneurs. Nous sommes des dons de Christ et nous portons des dons de l'Esprit. Nous sommes des sémences qui portent des sémences. Regarde ce qui se passe dans Jean 8, du verset 22 au verset 24. Alors que Jésus finit de guérir cet aveugle, il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois ? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Peut-être que pour certains, il s'agissait d'une erreur. Non, c'était plutôt une brèche que Jésus avait délibérément ouverte pour permettre à ce que tu puisses saisir une révélation particulière. C'est que nous sommes tous des arbres, nous sommes tous des sémences qui portent des sémences. Les justes croissent comme le palmier, ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Pourquoi ? Parce que nous sommes des sémences, nous sommes des arbres. Et tout arbre porte des fruits, des fruits qui sont à leur tour des sémences. Nous sommes donc des arbres, nous sommes des sémences qui portent des sémences. Pourquoi je parle de sémences à plusieurs reprises ? Parce qu'il y a deux niveaux de sémences. Il y a l'homme que tu es qui est une semence de Dieu. Et il y a la semence que tu portes, la bénédiction qui est au-dedans de toi. Et donc il y a deux processus différents à suivre. Le premier, c'est le processus que Dieu te fait suivre en tant que semence que tu es. Et le deuxième, c'est le processus que tu fais suivre à la bénédiction que tu portes, à la semence que tu portes. En d'autres termes, au-delà de s'appliquer à travailler sur nos dons, nos grâces, nos projets, nos idées, nos ministères, nos attributions, nos rôles. Il faut se présenter devant Dieu pour que lui-même travaille sur ce que nous sommes. Afin que nous puissions arriver au bout de son processus. En cette saison, Dieu te veut au bout de son processus. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi dans Genèse 7, verset 23, de tous les animaux qui avaient été exterminés, on ne parle pas des poissons. Pourquoi les poissons n'ont pas été détruits par le déluge ? C'est parce que Dieu, ce jour-là, voulait sauver un poisson qui se trouvait dans l'eau. C'était l'arche de Noé. En réalité, l'eau n'est pas destinée à te détruire. L'eau était un processus. L'eau n'était pas destinée à détruire l'arche. L'eau était destinée à le faire suivre un processus. L'arche de Noé contenait une semence, un prototype, l'échantillon de la nouvelle race que Dieu voulait créer sur terre. C'est pour cela que Dieu les a fait passer par les eaux, le processus. Écoute, certains problèmes, certaines situations de ta vie surviennent, non pas pour te détruire, mais plutôt pour t'inviter dans un processus avec Dieu. Parce qu'en réalité, quand Dieu veut faire quelque chose de particulier avec un homme, il le fait passer par les eaux. Moïse, le plus grand prophète dans la Bible, est passé par les eaux. D'ailleurs, son nom le dit, tirer les eaux. David, avant de combattre Goliath, a dû lui aussi prendre des pierres. Mais où au torrent, les eaux ? Et même Pierre, même Pierre, lorsque tout le monde pense avoir vu le fantôme. Ce Pierre à qui Christ a dit, tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon église. C'est celui-là même qui a dit, maître, si c'est toi, ordonne que je marche avec toi sur les eaux. Parce qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas là d'un fantôme, mais il s'agissait d'un appel à un processus, les eaux. Et même Jésus, avant de commencer son ministère, a dû passer par les eaux. Jean a refusé, a refusé de le baptiser, mais il a dit, il est convenable d'accomplir toute justice. Parce que Jésus savait que tu ne peux pas faire grand-chose dans le royaume de Dieu sans passer par le processus qu'on appelle les eaux. Le processus des eaux précède la manifestation d'un grand miracle. C'est pour cela que la terre était informe et vide, mais l'esprit se mouvait sur les eaux. C'est pour cela que ce jour-là, au Jourdain, lors du processus, le Saint-Esprit s'est manifesté et est venu se mouvoir sur les eaux. Sous la forme d'une colombe. Cette même colombe qui était avec Noé au temps du déluge pour se rassurer que le processus était bel et bien accompli. Mais qu'est-ce que tout ceci signifie ? C'est que tu es une semence et que tu portes une semence. A cause de cela, tu dois accepter de passer par un processus afin d'être accompli. Les eaux représentent cette dimension où Dieu prend l'absolu contrôle de ta vie. De la même manière que le poisson ne peut pas survivre en dehors de l'eau, de même que tu ne peux plus te passer de la direction de Dieu. C'est cette dimension où tu ne peux pas faire un pas sans demander l'avis de Dieu. C'est cette dimension où l'arche ne peut plus aller de l'avant parce que les eaux se sont abaissées. C'est cette dimension où tu te décides de t'arrêter et que tu refuses d'aller sans que Dieu ne t'envoie. Moïse même après avoir demandé de voir la gloire dans Exode 33 dira encore plus tard « Ne nous laisse pas partir si tu ne pars pas avec nous ». De la même manière que le poisson ne suit que la direction des flots des eaux. Le processus des eaux a pour but de te rendre totalement dépendant de Dieu. Cette dimension où tu abandonnes tes préférences, tes ambitions, tes décisions, tes inclinaisons de manière totale à la direction de Dieu. C'est une dimension de totale dépendance à Dieu. Cette dimension où tu ne peux rien sans lui mais que tu peux tout par celui qui te fortifie. Comme Ézéchiel 47 où Ézéchiel est en train de voir plusieurs différents niveaux d'eau. Il voit ce niveau aux chevilles, il voit ce niveau aux genoux, il voit ce niveau aux hanches. Mais ce que j'aime c'est qu'il arrive jusqu'au point qu'il dit au verset 5 « C'est un torrent que je ne pourrais traverser car l'eau était si profonde, il fallait que j'y nage ». Comment ? Est-ce que tu peux te mettre à nager ? Est-ce que quelqu'un peut atteindre cette dimension d'abandon total à Dieu ? Le vase c'est bien mais quand il n'y a plus de vase, l'huile cesse. La fontaine c'est bien mais quand il n'y a plus de pluie, les pluies secs. Le déluge c'est le overflow, c'est le overdose, c'est le over-arm. C'est cette dimension où tu ne contrôles plus rien. C'est cette dimension où toute ta vie dépend de Dieu. C'est cette dimension où ta crainte de Dieu n'est pas liée à la peur de l'enfer ou à la peur d'être contaminé par Covid-19. Mais c'est cette dimension où tu es délibérément abandonné à Dieu. C'est cette dimension où le Jonas qui tient tellement à aller à Tarsis finit par mourir dans le vôtre du poisson, dans les eaux. Afin que le Jonas qui tient à accomplir la volonté de Dieu pour aller à Ninive, revivre et aille avec un tel impact. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Jonas avait décrété le jeûne, même les bêtes des champs avaient jeûné. Ce jour-là, même la poule a vu le verre de terre et a refusé de manger le verre. Parce que la poule s'est souvenue qu'elle était en train de jeûner pour se répentir devant Dieu. Comment ? C'est cette dimension où tu as atteint un impact total à cause de ton abandon total. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'entrer dans le processus des eaux ? Cette saison où Dieu te veut dans les eaux. Dieu te veut dans cette dimension où tu ne maîtrises plus rien mais que tu le laisses prendre les devants. Est-ce que tu peux aller de l'avant ? Est-ce que tu peux entrer dans les eaux ? Est-ce que quelqu'un peut entrer dans les eaux ? Dieu te veut dans ce processus. Si le déluge est venu, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour que tu y suives un processus. Pour que tu y suives un processus. Pour que tu y suives un processus. Pour qu'il y a des DjWWW sur le 152, c'est pour kung oui, je peux dire, je vous remercie. Sous-titrage FR ?